mais voilà c'est presque toujours aussi calme parce qu'il ya des ouvriers qui font du bruit mais il faut bien qu'ils travaillent ces pauvres hommes ces pauvres hommes mais dans l'ormoz nous sommes ce nom dans le port porto calapie tout seul le tabasco suite et fin des petites retouches voilà ce que ça donne le lendemain matin bon j'ai pas pensé hier soir mais c'est pas très grave avant bon sage le pet d'en bas le voilà c'était un gros pet et ya plus rien en haut il faudrait peindre là maintenant en remettre un peu parce que là il ya un petit trou et peindre là il faut que je mette un tout petit qu'on s'appelle ça un cagnard un jeune trouble là on voit par exemple dans une pète si ça avait été sur la côte là bonjour vous en mettez un petit s'en vente de différentes tailles pour protéger ici sinon on s'en sort pas et mon tabasco à te protéger quand quelle dure journée il doit être 9 heures et 2000 et je suis déjà exténué qu'est ce qu'il me reste à faire ce matin je suis un lève-tôt j'ai fait du dessin j'ai rempli mon journal de la guitare j'ai fait le café j'ai vu le café qu'est ce que j'ai fait encore les petites retouches c'est terminé ah ben il me reste à plonger il me reste à plonger mais alors pierrot dépêche au toit départ de porcalapi une leçon vierge de toute occupation aux prochaines arrivent voilà allez hop bon alors on voyage tranquille on peut tout d'accrocher à l'avant on a donc les tissus et des petits sièges que nous avons lavé hier les maillots de bains pendus au filière tout va bien c'est la navigation il va rien t'arriver tranquille question pas il se bali quoi t'as soif un peu un peu soif un peu chiant où allons nous après ça c'est pas facile ça c'est pas une question facile parce que ici le problème c'est que tu as l'embarras du choix je ne sais pas où aller j'ai envie d'aller là j'ai envie d'aller là j'ai envie d'aller là bon on est là pour un petit bout de temps donc on peut envisager de belles perspectives mais alors nous sortons d'ici on bien sûr j'ai comme à chaque fois allumé la tablette un peu tard mon appui l'appli c'est navionique sur dit donc nous étions là nous avons visité port vati hier soir nous avons fait ça en annexe ici et à pied nous avons traversé pour venir à port vati pour voir un coup et se connecter et donc on va à vati le petit village là on avait bien envie de se voir vati by night mais la connexion était lente j'ai même pas pu télécharger une ap une une vidéo en entier alors voilà mais là nous sommes donc toujours évidemment sur méganisie voilà méganisie c'est une île qui est comme ça une longue virgule là et ici on a tous ces ormos ormos dont nous on a vu là on a vu là là aujourd'hui hier soir en annexe on a vu celle ci qui est sympa on va aller là visiter voir si on passe du temps là si on mouille bon très profond apparemment il faut mouiller 15 m après il ya ici qui est sympa ici c'est sympa et ici et ce matin je me disais et si on tirait sur la côte ici donc ça c'est le continent ici là c'est très sympa et sous cette île aussi et ces deux îles sont habitées mais assez désertes et très sauvage donc bon on n'est pas loin en même temps mais donc on a l'embarras du choix ici 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 après il faudra aller à itac ici et sous l'efcas là pareil donc c'est compliqué nous sortons de cette ormos là c'est juste une cric avec une maison au fond la maison on est passé hier soir la illuminé donc en annexe nous sommes allés ici donc là il ya plusieurs clics à l'intérieur mais bon on va pas y aller puisqu'on y était hier nous on va contourner cette île et derrière il ya encore une autre grande ormos ou un je sais pas comment on dit ou porto ils disent ormos ou porto ça dépend ça dépend les jours mais porto n'est pas un port évidemment et en face donc le continent avec des îles là ces deux fameuses îles que l'on vient de voir et moi je suis assez tenté parce que les villages du continent il y en a un avec de beaux mouillages et le guide mentionne que c'est hors des routes touristiques parce que les gens sont plus attirés par les îles les voileux ici on appelle ça la mer intérieure et les gens coupent pour aller nous étions hier et avant-hier ici là sur ces îles scorpio scorpitos et le canal de l'efk là haut pour entrer et varco où nous étions avant bon le vent pour une météo ici le vent c'est l'après midi et de l'air avec un peu de chance pour faire deux heures deux heures et demie d'un peu de chemin mais en même temps on le voit d'un mouillage à l'autre il ya eu mille et demie 2000 3000 si on va en face je pense qu'à 5 6000 pour aller en face donc 5 6000 en deux heures et demie sous voile c'est faisable il faut attendre le vent l'après midi voilà on a été un peu impatients ça faisait un jour et demi qu'on était là bas puis on fait peu de moteur on va faire quoi et 1000 et demi au moteur pour aller retrouver d'autres mètres le bon plan je pense aussi c'est de démarrer le matin on bouge tous un petit peu on a envie de bouger le matin tous ces voiliers que l'on croise là bas ils ont bougé le matin donc leur place est libre et donc si tu arrives dans un endroit sympa mais à moins de bateaux au mouillage le matin si tu arrives en fin d'après midi ben c'est un peu au taquet et nous ici maintenant nous sommes là la grande navigation du jour on va rentrer dans port athénie ici visiter un peu déjà rien que là enfin ça l'air sympa pour atteigner visiter un peu et il faut que je prenne quelques degrés si ça nous dit on reste là sinon la curiosité en fait c'est surtout la curiosité qui nous attire ailleurs là 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 et donc ce que je viens de montrer à l'instant ben c'est là les ports sympathiques dans le guide et là à la 6000 nautique et pour ceux qui n'auraient pas pris les aventures du tabasco depuis le début alors que je me demande s'ils sont pardonnables quand même parce que qu'est ce qu'ils faisaient mais que faisait-il à part de regarder les aventures du tabas nous sommes ici en grèce voilà athènes voilà l'italie la sicile la sardaigne la corse et notre très belle france à l'exploration de la mer ionienne c'est plutôt très tranquille assez joli alors on voit c'est que tous les voiliers sont mouillés donc amars portés à terre parce que c'est très profond sous la queue nous avons 31 m et là là cette belle image magnifique le petit pêcheur qui revient et derrière cette petite crique magnifique alors là on a la visite du pêcheur qui vient nous proposer du poisson on n'a pas les ports bata j'espère que le pêcheur est prudent c'est du temps non c'est un petit temps non un bonheur pour s'en pocher tu vois t'es c'est tuna tuna et baner c'est quoi merci d'avoir une bonne journée très bonnes personnes vous aussi très bonnes personnes très bonnes le sourire très bonnes 35 degrés 35 35 degrés merci beaucoup merci est-ce qu'on va bouffer à midi ? il reste du riz il reste du... super c'est 5 tonnes c'est 5 tonnes et bien voilà on a pêché quelque chose sur moi le vitre du plastique s'il te plait c'est le plastique direction le frigo c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon bon c'est bon allez au boulot les gâtes ont rendez-vous hein ? les gâtes aiment la viande aiment le poisson en face là bas le continent le tabasco ici de l'autre côté là c'est loin d'être moi je n'ai plus donc trois petits cabanon 1 2 3 mais c'est pas ça les remarquables c'est au fond devant là bas c'est le bout de meganiji et puis la mer la mer ionienne on est monté à pied dans un petit village qui n'est pas un village côtier ni portuaire c'est le village au sommet de la colline puisqu'il ya un moulin en ruine et c'est tranquille donc il ya deux tavernes deux petits supermarkets et la rue et là c'est la rue là on a un métier à tisser dans la petite cour ça sent bon calimera alors évidemment nous l'aurons compris calimera ça veut dire bonjour et calipera ça veut dire bonsoir là la petite place avec le tout petit smart market donc c'est pas bon si on n'a pas de tomates on va pas manger là c'est la sortie du village le drapeau grec flotte un peu d'air peut-être mais bon là on dirait un peu d'air mais simplement la vue simplement la vue à la sortie du village et en bas au ras de l'eau il garde l'air le petit chemin pour redescendre au tabasco en bas voilà la barque du pêcheur à qui nous avons acheté les bonites hier ce que je trouve fabuleux c'est qu'il ya son petit siège là de deux pilotes il a mis un pavasse de pierre une pierre à 25 kg là pour mettre deux madrilles dessus pour pouvoir s'asseoir c'est son fauteuil il a pas vraiment fait dans le léger qu'on est fabuleux cette barque après c'est pas qu'elle serait rouillée c'est fabuleux mission course remplie c'est fabuleux 1 c'est fabuleux